Un rare silence règne autour du stade de la porte d'Auteuil, des supporters qui sont presque KO debout. J'ai pas les mots, j'ai les gens qui tremblent et voilà, c'est terrible. Je comprends pas, honnêtement, je comprends pas. C'était un résultat totalement ridicule. Je l'imaginais pas, ce scénario, sincèrement, je l'imaginais pas face à une équipe B. de Manchester. Sans être supporter inconditionnel du Paris Saint-Germain, je suis dégoûté de ce que j'ai vu ce soir. Tu n'as pas payé des gens pour glisser devant un terrain, tu peux pas, ah j'ai plus de mots en fin. Maintenant c'est le moment de démanger la merde. Ils sont même pas capables de porter leur couille, c'est une honte. Ah c'était le scénario redouté par le PHG. Non, oh Gigi Bouffade. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Le terme dramatique ne convient pas forcément au sport, mais là, pour le coup, c'est terrible. Une débâcle, une faillite, un désastre. Le parc a vécu la pire soirée de sa vie. Un traumatisme qui sera très long à effacer et que personne ne pouvait prédire. Pourtant, Paris s'était préparé pour vivre une belle soirée. La soirée sera magnifique. Le stade qui pour l'instant est vide, que vous voyez, ces sièges bleu, blanc, rouge, seront garnis très largement tout à l'heure. Il y aura 45 000 personnes réunies pour pousser le Paris Saint-Germain. Sincèrement, il n'y a aucune comparaison avec l'inquiétude qu'on pouvait avoir pour le Real hier et l'inquiétude qu'on n'aura pas pour le Paris Saint-Germain. Après le bon résultat du match à l'inquiétude, il n'y a plus qu'à confirmer. Il y a un parfum particulier et puis qu'elle peut l'ose, l'atmosphère va être géniale. Et voilà, tout est réuni pour vraiment vivre une belle soirée. Comme souvent, les joueurs arrivent chacun de leur côté aux alentours de 19h. Dans les couloirs, l'ambiance est très détendue, même du côté de Thomas Tourelle. Est-ce que ça va plutôt être un 3-5-2 ou une équipe qui va ressembler à un 4-4-2 ? Aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, ce soir. Je ne vais pas dire. Rentré de Rio dans la matinée, Neymar ne pouvait pas louper cette belle soirée. Juste avant de rentrer sur le terrain, la bonne humeur règne toujours. Mais il suffit de faire quelques mètres, d'approcher la pelouse, pour sentir l'atmosphère des grands matchs. Ne surtout pas penser que c'est une simple formalité, le message de Thomas Tourelle est clair, avant de retrouver un Manchester United très diminué. Paris se veut confiant, mais aussi prudent, après le 2-0 du match allé. 1 minute 45 secondes. C'est le temps que met le parc à comprendre que cette soirée peut réveiller de vieux démons. Oh là 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 ! Attention, ce ballon qui va être récupéré par Lukaku, le retour de Diago Seba, et Lukaku qui va marquer ! Oh, c'était le scénario redouté par le PHG ! Il y a deux ans, à Barcelone, Paris avait craqué à la 3ème minute. Verratti s'en souvient, pas question de reculer cette fois. Après avoir encouragé le fautif, Kerrer, il remobilise tout de suite ses coéquipiers. Du haut de ses 20 ans, Mbappé, lui, se veut rassurant. Paris attend 6 minutes, pour être dangereux. Mbappé, il ne peut pas rééditer le geste qu'il avait effectué sur le centre de Di Maria à Old Trafford. 12ème minute, Di Maria refait ses lacets, et un espace se libère pour Mbappé. Mbappé, servi par Daniel Alves, Mbappé ! Pour permettre aux supporters du PHG de faire un parc arme, d'en faire, un partout ! Passeur décisif, le Français est autant célébré que le buteur. Le parc rovi, Paris domine. Lancé par Mbappé, Bernat manque le doublé. Oh oui, bien fait pour Bernat, absolument seul. Bernat le doublé, non, parce que Terrea repousse la frappe. Puis Di Maria se montre dangereux. Di Maria, la frappe de Di Maria ! On n'est pas passé loin. Mais Paris continue d'offrir des cadeaux. Attention, encore une fois, un ballon qui va vite être récupéré par Marcus Rashford. Hieromé Louloukaku au centre, le centre de Rashford qui sera complètement, et tant mieux pour Paris. Encore une fois, un ballon perdu au milieu de terrain qui aura pu faire très mal. Une minute après, les Parisiens laissent un immense espace à Marcus Rashford et oublient Lukaku. Rashford. Frappe de Rashford. Oh non ! Oh, Gigi Buffon ! Manchester a réussi à mettre deux buts au parc. Et tout le monde se met à envisager l'impossible. Jusque-là serein, les Parisiens se tendent. Le doute commence à s'instaurer dans les têtes. Les cadres présents il y a deux ans à Barcelone échangent, mais l'ambiance semble s'être alourdie. Heureusement, même si ça ne suffit pas pour l'instant, qui aurait pu miser sur ce score à la mi-temps au Parc des Princes ? Avant de rentrer sur la pelouse, séance remotivation. Non, non, non ! C'est difficile de mettre la continuité avec les volants. On peut faire en déficit quand on ouvre des ballons qui sont avantages. Et la continuité, ça c'est bien. Dans le camp d'en face, les consignes aussi sont données. Souchard l'avait prédit. Un but rapide et l'importance de mener à 30 minutes de la fin. Pour l'instant, c'est son scénario qui se dessine. Même si Paris s'est cru à l'abri à l'heure de jeu. Verratti. On me bat les points. Di Maria, Di Maria, ce petit vol est empêqué. Paris est sous tension. A la merci d'un but mancunien, d'une élimination. Verratti continue de replacer ses coéquipiers. Di Maria demande l'aide du public. A 20 minutes du terme, Draxler sort sur blessure. Il demande le changement, il s'est fait mal. Il s'est fait mal à la cuisse. Il ne se passe pas grand chose. Paris a le ballon, Manchester attend. On joue la 83ème minute. Balle de match pour Paris. Ça, c'est une bonne passe de Verratti. Fontaine de la baisse. Allez, bonne ! Bappé ! Bappé ! Oh non, il tombe ! Oh, Bappé qui va se relever ! Bappé encore, c'est pas terminé Bernat ! Les minutes passent. Le milieu parisien se désagrège, laissant d'énormes espaces. On voit les trous dans le milieu de terrain qu'il n'y avait pas. Énorme, énorme, Jérôme. Manchester n'est pas dangereux, non. Mais la peur a contaminé Paris. Lorsque Meunier part vers le but, personne ne l'aide. Tous restent en retrait. La fin de match est imminente. Au milieu, Paris laisse toujours ses espaces. Et cette fois, Manchester en profite pour tirer. Une frappe anodine qui va faire rentrer ce match dans l'histoire. Pénalty. Pénalty. Alors là, Marcus Rashford a le ballon de la qualification. Allez ! C'est maintenant ou jamais Gigi. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Ah, c'est fini. C'est fini. Qui pouvait raisonnablement imaginer un comeback ? Bappé allongé au sol. Les parisiens sont au sol. Les répercussions seront lourdes. Paris tombe encore dans un contexte invraisemblable. Un match impossible à analyser. Et un scénario tellement décourageant. Comment s'en remettront-ils ? Comment s'en relèveront-ils ? Paris a réussi à faire pire qu'il y a deux ans. La cicatrice de Barcelone n'est pas renfermée. C'est pire. Elle continue de s'ouvrir. La cicatrice de l'infibermée C'est pire. La cicatrice de l'infiber. La cicatrice de l'infibermée Sous-titrage ST' 501